Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par Mauro Icardi qui est plus que jamais poussé vers la sortie à l'Inter Milan. Hier le club lombard s'est fendu d'un tweet annonçant le départ de l'attaquant argentin du stage de préparation qui se déroule actuellement en Suisse à Lugano. Icardi est donc de retour à Milan et s'entraînera seul jusqu'à ce qu'il trouve un club pour la saison prochaine. Une décision qui fait la une de la Gazeta dello Sport ce matin qui titre « Non Icardi, pas toi ». Comme pour se mettre à la place d'Antonio Conte qui l'a aussi écarté de la tournée en Asie. Le divorce est consommé entre les deux hommes. Direction l'Espagne maintenant avec le Cajames Rodriguez. Alors que le Colombien semblait se diriger vers la Serie A et le Napoli coup de théâtre ce matin à la une de Marca, le journal espagnol nous apprend que le milieu offensif du Real Madrid souhaite finalement rejoindre l'Atletico cet été. Il veut continuer à vivre dans la capitale espagnole et le transfert pourrait se faire rapidement. En effet, même si le Real était réticent, la volonté de récupérer de l'argent semble plus forte du côté de la Casablanca. On file en Angleterre maintenant avec le dossier Harry Maguire. Et là aussi, comme pour Rames Rodriguez, il y a semble-t-il un rebondissement pour le défenseur anglais de Leicester. Alors que la presse britannique l'annonçait du côté de Manchester City, le Daily Express nous explique que c'est finalement le voisin Manchester United qui pourrait rafler la mise. Les Red Devils seraient prêts à débourser les 89 millions d'euros demandés par les Foxes. De toute manière, Maguire va partir, il l'a annoncé à ses dirigeants comme l'écrit le tabloïd sur sa une. Et pour continuer sur l'actualité des Mancuniens, sachez qu'hier en conférence de presse, le coach de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a indiqué que son champion du monde, Paul Pogba, pourrait peut-être devenir le prochain capitaine de l'équipe. Le mirror rapporte que des discussions iraient dans ce sens et que l'entraîneur norvégien serait en pleine réflexion sur cette possibilité. Autre français à la une, Antoine Griezmann. Le nouvel attaquant du FC Barcelone a débarqué hier soir en Catalogne où il doit être présenté à la presse ce soir. Et le champion du monde n'a pas caché ses grandes ambitions. Je veux tout gagner ici, la coupe, la Liga et la Ligue des champions, comme le rapporte Mundo Deportivo. Dans le même temps, le quotidien catalan parle encore et toujours de Neymar, mais ce matin pour des problèmes d'argent. En effet, le Brésilien devrait 35 millions d'euros au fisc espagnol. Il aurait oublié de déclarer ses revenus du début de l'année 2017, lorsqu'il était encore au Barça, et même s'il a été transféré cet été-là au PSG. Le média écrit que ses problèmes avec la justice pourraient compliquer le retour de Neymar au Barça cet été. En tout cas, le numéro 10 parisien ne semble pas s'en préoccuper, comme il ne semble pas se préoccuper du club parisien. Comme le rapporte Sport sur sa une, le Brésilien a fait une déclaration extrêmement provoquante hier au site Oh My Goal, qu'il interviewait dans le cadre de son propre tournoi de Five. Lorsque le journaliste lui demande quel est son meilleur souvenir sur un terrain, Neymar lâche. La remontada contre Paris. Ce que nous avons ressenti lorsque nous avons marqué le sixième but. Je n'ai jamais ressenti quelque chose comme ça. C'était incroyable. Une déclaration qui a enflammé la toile hier, et qui n'a pas fini de faire du bruit. Au Real Madrid, tout se passe pour le mieux lors de la préparation au Canada. Surtout selon As, les recruteurs du club ne regrettent pas d'avoir enrôlé la jeune pépite japonaise Kubo, âgée de 18 ans. Le Messi nippon, comme on le surnomme, impressionne tout le monde, et laisse des regrets au FC Barcelone. C'est la pire erreur du Barça depuis des années, entendrait-on dans les couloirs de la Masia, selon le média. En effet, Kubo faisait un moment partie du centre de formation barcelonais, mais le Barça l'a laissé repartir au Japon en 2015. Et on termine par une triste nouvelle, annoncée hier par le coach de Bologne, Sinisa Mijailovic. L'entraîneur de 50 ans a révélé être atteint d'une leucémie. En conférence de presse, il a indiqué qu'il gardait tout de même son poste, mais qu'il devait subir des soins importants. Le Serbe a cependant fait passer un message de guerrier. « Je gagnerai aussi ce combat, ma vie a changé en une minute, je commencerai les soins mardi, je n'ai pas peur de la maladie, je vais la battre », a-t-il lâché. Le Coréret de l'Allo Sport lui consacre sa une ce matin, et bien sûr, tout le monde du foot l'encourage dans son long et difficile combat. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous, et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato. Sous-titrage Société Radio-Canada